Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de Bsmart. Je vous propose de revenir sur les meilleurs moments de votre émission Smart Impact. C'est tout de suite dans le Best-of. Effectivement, les vignerons sont bien conscients des questions du bio. Le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé de tous les fruits. C'est 4% de l'agriculture en France, mais c'est 20% des pesticides. Du coup, ça pose beaucoup de questions pour la biodiversité, pour les vignerons évidemment et pour les consommateurs. Les vignerons veulent petit à petit basculer sur des méthodes de production qui soient quand même beaucoup plus saines et beaucoup plus respectueuses de tout l'écosystème qui les entoure. Et nous, on est vraiment ravis de pouvoir proposer à notre communauté des vins qui sont vraiment garantis, sans pesticides. Et nous, on les passe sous test, chacun des vins, pour vraiment garantir cela. Et on est vraiment ravis de travailler avec des vignerons qui sont bien conscients du rôle qu'ils ont aussi dans la manière de produire pour produire des vins beaucoup plus sains aussi. Eh bien, nous, ce qui nous anime, c'est vraiment la grande cohérence qu'on peut avoir, que ce soit auprès des vignerons, auprès de la biodiversité présente chez les vignerons, mais aussi dans l'ensemble de nos opérations, dans les bouteilles qu'on choisit, qui sont au maximum réutilisées et lavées et pas fondues, le bouchon qui est naturel, qui est négatif en carbone parce qu'il vient absorber plus de carbone qu'il n'en dépense. Les bouteilles sont allégées, on est neutre en carbone sur l'ensemble de nos opérations, tous nos cartons sont recyclés, recyclables et allégés. Et puis après, on veut aussi une bio qui soit cohérente au-delà du contenant et du contenu, dans la manière dont l'entreprise est construite. Et donc, c'est aussi plein de petites choses, là encore, comme la transparence sur les salaires, une bienveillance avec les vignerons dans le sens où on ne négocie pas les prix avec eux. C'est par les entreprises que va passer la sauvegarde des arbres ? Alors, parmi les acteurs économiques, on a l'État, les collectivités locales qui sont un acteur, on a les particuliers, on est chacun d'entre nous capables, et en théorie, on devrait chacun d'entre nous planter 10 arbres par an, pour être tout à fait clair. Et puis, les entreprises, dans une logique économique, sont les acteurs qui, aujourd'hui, sont les plus impliqués dans cette démarche MRC, mesurer, réduire, compenser. Nous, notre philosophie, notre état d'esprit chez Ecotry, c'est de se dire, aujourd'hui, il est trop tard pour être pessimiste, il faut être dans l'action. L'action, on a une boîte à outils aujourd'hui, on connaît les solutions à déployer, à mettre en place à grande échelle. Il est de la responsabilité de chacun de mettre en place ses actions. Aujourd'hui, un salarié, il a une plateforme, qui est Active Corner, qui lui permet, non seulement de prendre connaissance des services qu'il a sur son lieu de travail, ça peut être des massages, du bien-être, des cours de nutrition, ça peut être une salle de sport corporate, comme vous l'avez mentionné, ça peut être des programmes santé. Et via la même plateforme, on détruit les murs de la société, on lui permet aussi d'explorer ce qu'il a autour de lui, donc qu'il soit chez lui, en télétravail, en déplacement ou en vacances, il va pouvoir accéder à un réseau partenaire, donc des salles de sport, des studios, des spas, des grands événements sportifs. On vous dit à très très vite sur Bsmart.